Tu veux nous parler tactique ? Tu veux qu'on oublie la tactique qui a permis au PSG de s'imposer à Metz vendredi en vue du match de Ligue des Champions ? Je ne sais pas si on doit l'oublier parce que finalement c'est Emery qui est décideur et c'est lui qui l'a mis en place contre Metz donc s'il la met en place contre Metz c'est qu'il veut la travailler et qu'il compte peut-être dessus On rappelle 4-4-2 avec 4 joueurs offensifs 4-4-2, 4-2 milieu, 4-2-3, 4-2-3 un peu presque, c'était un peu plus ça Peu importe, en tout cas Emery a changé son dispositif et apparemment il a dit qu'il voulait le travailler un petit moment avec ses deux milieux de terrain et moi c'est ce qui me pose un problème, c'est que dans l'axe si tu joues comme ça alors tu peux toujours essayer de changer en Ligue des Champions pour quelques matchs mais finalement il y a combien de matchs en Ligue des Champions qui vont être un peu plus élevés pour le Paris Saint-Germain ? Suivant le tirage il y en a peut-être 6 ou 4, le reste c'est de la Ligue 1, c'est de la Coupe les matchs de Ligue des Champions, logiquement aujourd'hui avec l'équipe que tu as, l'effectif que tu as tu dois dominer ta poule quasiment, c'est en tout cas l'attente qui règne au PSG donc retravailler un nouveau système pour ensuite le changer, c'est-à-dire densifier ton milieu, revenir en 4-3-3 pour les 4 matchs qui vont être importants à la fin de saison, j'y crois pas une seconde voilà j'y crois pas une seconde, ça a coûté cher d'ailleurs au PSG en Ligue des Champions de changer de système voilà on se rappelle du 3-5-2 Tu ne penses pas que dans les gros matchs tu puisses jouer avec autant d'attaquants ? Non alors, non moi je ne pense pas, je ne pense pas, le problème ce n'est pas les attaquants le problème c'est que tu as deux milieux de terrain, c'est Rabiot et Mota tu peux les changer, tu peux mettre Rabiot et Verratti, ça offre déjà un peu moins de discipline, un peu moins de rigueur tu es quasiment obligé de laisser Mota en place, Mota je ne le vois pas faire toute une saison comme ça encore à jouer 35 matchs, je me trompe peut-être j'espère mais j'ai du mal à l'imaginer donc moi j'ai très envie que le PSG continue son 4-3-3 son 3-4-3 ensuite quand tu récupères le ballon et que Mota descend entre les deux défenseurs centraux à la relance et que les latéraux sont beaucoup plus hauts et s'alignent avec les milieux et tu as tes trois offensifs, et en plus ce système ça veut dire que tu peux inclure beaucoup plus facilement un Draxler, un Di Maria, tu peux les intégrer quasiment au milieu si tu veux pendant l'année tourner et donner du temps de jeu à tout le monde, tu peux mettre un Draxler ou un Pastoré à la place de Verratti et de Rabiot ça t'offre beaucoup plus de choix je pense et beaucoup plus de certitude durant toute l'année parce que moi changer de système pour les 4 matchs qui vont être costauds à la fin de l'année pour densifier un milieu de terrain j'y crois pas, j'y crois pas, ça a beau être des joueurs exceptionnels à un moment donné il te faut des certitudes, il te faut des repères que tu travailles dès maintenant jusqu'en quart de finale, en demi-finale ou en finale de Ligue des Champions tu peux pas changer à ce moment-là donc pourquoi demain sur le terrain du Celtic en Ligue des Champions tu joues en 4-3-3 ? moi je joue en 4-3-3 et je garde des principes, voilà